On vous le disait, on est fan de ce qui se fait du côté de l'îlet parce qu'il se crée des activités, des événements complètement différents de ce qui se fait ailleurs sur la côte du Sud. Et il y en a une nouvelle activité dont on veut vous parler. À vrai dire, elle débute en fin de semaine, cette activité-là. C'est Neige et lumière. Donc, pour avoir plus de détails, j'ai avec moi Josiane Dumais de la MRC de l'îlet qui coordonne l'initiative Neige et lumière. Et également Catherine Montour de Terreau-Arts qui est responsable de la programmation hivernale dans le blanc des feux. J'adore les noms que vous avez choisis d'ailleurs, les filles. Tout d'abord, Mme Dumais, peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est Neige et lumière et comment ça a été créé. C'est quoi les débuts de tout ça? Oui, en fait, Neige et lumière a été créée en 2020 durant un contexte de pandémie. En fait, nos communautés, on voulait leur permettre d'avoir des lieux pour se rassembler, pour être à l'extérieur, pour profiter du plein air dans un contexte où on pouvait moins le faire. Donc, puis c'était aussi dans l'objectif de créer, c'est ça, une ambiance hivernale chaleureuse que les gens puissent se retrouver. Donc, on a interpellé nos municipalités, nos commerces pour qu'ils créent, dans le fond, des lieux extérieurs, soit des lieux lumineux. Donc, simplement décorer au moins leurs édifices afin de créer, c'est ça, un centre de village animé, puis que les gens aient envie d'aller marcher, puis découvrir les décorations. Pour aussi créer des arrêts bienveillants. Donc, des arrêts bienveillants, c'est des espaces munis de chaises et de feux d'ambiance. Puis, les gens sont invités, c'est ça, à s'y rendre, puis à relaxer, se déposer dans ces lieux-là. Donc, évidemment, il y a plusieurs lieux qui ont été choisis, mais est-ce qu'ils sont effectifs tous en même temps? Ils sont effectifs à des horaires variables. Parfois, ça dépend de l'horaire de la patinoire, par exemple, si c'est près de la patinoire, tout ça. Donc, il y en a neuf actuellement sur le territoire. Puis, il y en a qui sont aussi dans des entreprises privées, d'autres sur des terrains municipaux. Donc, ça varie vraiment d'un endroit à l'autre. À quel endroit est-ce qu'on peut avoir l'information sur les lieux, justement, qui ont été choisis? Sur le site de Région de l'Ilet, il y a la section neige et lumière. Donc, régionlelet.com, il y a la section neige et lumière. Il y a toute la carte avec tous les arrêts qu'on retrouve, les horaires, puis aussi la programmation qui a été développée cette année, qui est une nouveauté, la programmation d'activités culturelles. Alors, évidemment, on est là pour en parler de cette programmation-là. Neige et lumière, tout d'abord, je tiens à vous le dire, ça se déroule du 17 février jusqu'au 16 mars. Donc, vous allez avoir le temps d'en profiter. Si ce n'est pas en fin de semaine, dans les fins de semaine suivantes, il y a des activités également. Catherine, mon tour, comment s'est construite cette programmation-là cette année? En fait, sous le thème des feux, on avait envie de mettre en place des, en fait, les éléments ont été placés par la MRC, bien entendu, mais de mettre en place de l'animation chaleureuse autour des installations, des îlots qui ont été placés, et de faire venir des professionnels, des artistes, pour qu'ils fassent des représentations, toujours sous le thème de, donc, on est conscient que c'est l'hiver, mais on veut garder ça chaleureux, garder ça animé, avoir quelque chose à partager. Donc, à travers les prestations des artistes, il y a toujours des petites gâteries, des bonbons, des choses qui vont être données aux gens qui vont venir nous rencontrer, en fait. Et donc, on voulait rendre ça ludique et agréable, en plus du feu, en plus de toute l'animation, bien, en fait, de toutes les installations qui sont mises à la disposition des citoyens. Évidemment, le côté ludique, il l'a aussi dans le nom des différentes activités. Déjà, pour la première fin de semaine, on allie la fête de la Saint-Valentin à tout ça, et vous avez créé les feux de l'amour. On a eu beaucoup de plaisir, en fait, à brainstormer autour du mot feu pour les prochaines activités. Donc, chaque fin de semaine a une thématique différente. Effectivement, en fin de semaine, on est dans les feux de l'amour avec la Saint-Valentin, bien entendu, donc, il va y avoir des petits cœurs à chocolat, c'est sûr. Et donc, c'est une programmation avec l'accordéoniste, en fait, Steve Normandin qui va être présent sur place. On veut attirer les adultes, les personnes célibataires, les couples. Ça peut être aussi les plus jeunes, mais je dirais qu'en fin de semaine, c'est beaucoup plus destiné aux amoureux, avec des chansons romantiques, je dirais, une ambiance romantique autour du feu. Donc, il y a deux spectacles en fin de semaine? Exact. Il y en a une à 15h qui va être à Saint-Adalbert, près du chalet, près de la patinoire. Et l'autre est à Lillet, donc, au parc des Cabrioles, si je ne m'avuse. Donc, on vous attend, en fait. Les chaises vont être là, le feu va être prêt. On a une coordonnatrice qui va être présente avec des couvertures pour ceux qui ont besoin de se réchauffer. On veut vraiment rendre ça ludique et agréable, les gens qui vont venir nous rencontrer. La fin de semaine suivante, le 24 février, donc, ce que je vois, c'est que les activités sont vraiment le samedi, pour permettre à plus de gens d'en profiter. Là, on y va avec plein feu. Exact. Donc, plein feu, on est vraiment avec une prestation des artistes de feu d'Amazon Spectacle. Il va y avoir percussions et du beat avec des prestations de cirque un peu plus loufoques. Donc, plein feu, encore une fois, à Saint-Adalbert à 16h et à Lillet à 19h. Voilà. Si on tombe pour le début… Ici, on peut, si je peux me permettre, on peut viser des familles, des gens un peu plus jeunes. Donc, on est vraiment plus dans l'animation ludique de tout âge. Là, on sait que la relâche s'en vient, là, le samedi 2 mars. C'est début relâche. Qu'est-ce que vous vous offrez? Alors, ici, on a les gavroches. Oui, ça, je l'ai excusé. Je suis en main. Donc, on est avec les gavroches qui vont, en fait, travailler. Les feux follets, là, vous ramènent à une ambiance loufoque d'antan. Les gavroches, ça va être la jonglerie, des pitreries, de la musique, des bonbons. Donc, on est beaucoup dans le festif et familial pour cette animation qu'on a dédiée, là, au feu follet, qui est à Saint-Jean-Port-Joli à 11h et à 15h à Saint-Albert également. On a un petit peu plus de bonheur, cette fois-ci. La fin de semaine suivante, mars avec les potes au feu. C'est délicieux, là, comme nom. Donc, oui, le jeu de mots où on veut rassembler les amis autour du feu. On a une conteuse qui vient, donc, Mme Delonchamp, Dominique Delonchamp, qui vient nous faire des contes et légendes autour du feu. Donc, c'est de tout acabit, il va y avoir autant des choses plus épeurantes que plus drôles. Donc, les potes au feu sont, bref, c'est pour tous les publics, surtout ceux qui n'ont pas foie aux yeux. On fait encore des jeux de mots. À Tourville, à 13h et à 16h à Saint-Jean-Port-Joli. Et la dernière, non, même pas la dernière fin de semaine, il reste, oui, c'est ça. La dernière fin de semaine, c'est le 16 mars, donc le samedi 16 mars pour Feu vert, cette fois-ci. Et voilà, Feu vert, donc les enfants n'y verront que du feu. On est dans une programmation un peu plus en thème avec la Saint-Patrick, donc on est toujours sur les mêmes thèmes, avec les jeux de mots. Ici, on a un niôme dans une yourte qui va accueillir les enfants, qui va faire des petits comptes avec eux. Il va y avoir, encore une fois, des gâteries pour les enfants, donc ça va être une animation un peu plus ludique, un peu plus axée pour les plus jeunes. Donc, à Saint-Aubert et à Tourville. Saint-Aubert à 11h et à Tourville à 16h. Donc, on rappelle peut-être aux gens à quel endroit ils peuvent prendre l'information sur la programmation pour s'en souvenir au fil du temps? Oui, on peut se rendre sur le site régionlilet.com, dans la section neige et lumière, puis vous allez trouver toute l'information sur la programmation puis les lieux. Il y a aussi la possibilité de suivre notre page Facebook Région Lilet. Les événements sont diffusés là également. Alors, mesdames, je vous souhaite de la neige, mais également du beau temps pour que les gens puissent y participer au maximum. On parlait de l'activité de neige et lumière et dans le blanc des feux, organisée par la MRC de Lillet du 17 février au 16 mars. C'est disponible, c'est gratuit pour vous à chaque samedi. C'était Josiane Dumais de la MRC de Lillet qui coordonne l'initiative Neige et lumière. Et on discutait également avec Catherine Montour, responsable de la programmation hivernale dans le blanc des feux de Terroir. Merci beaucoup à vous. Merci.